Normalement, j'ai lancé, ça n'a pas pris à peu près. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, mon frère. Très bien. Alors, donc, par rapport à ce que nous pouvons faire donc aujourd'hui, je crois par l'esprit, il est question qu'on puisse regarder certaines choses très rapidement dans les Saintes Écritures. Dans l'Église, quand on termine le 1 roi au chapitre 8, nous avons commencé le dernier roman. On avait vu, je pense, 5 choses. Alors que dans ce 1 roi au chapitre 8, nous avons dit qu'il y a au moins 9 choses qu'on doit voir à l'intérieur. En termes de 4 autres choses là, on prend quelques sujets publics et on va avec ça devant le Seigneur pour la prière. Et toujours dans la même pensée, dans la concentration et la dédicace donc de notre corps. Comme la Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. La pédicice est ton corps. Où vas-tu encore pour lui chercher? Amen. Amen. Chacun pour sa part. Donc, prenons un roi au chapitre 8 et la soeur Charlotte, tu vas directement là où on s'est arrêté dernièrement. Et on termine donc les 4 derniers points que nous devrions donc voir et ensuite nous prenons quelques sujets de prière et on prie. Dans la dédicace. Et comme ça, par la grâce du Seigneur, le dimanche et l'arrêt prochain, on prendra donc un autre, un second volet. Mais un second volet dans la dédicace. Dans la dédicace, comme j'ai annoncé le dernier moment qu'on devait essayer de prendre la dédicace tout de tout par rapport au réveil avec Cyrus, Estras, etc. Et toutes les personnes que Dieu a donc pris dans ce moment de réveil et mis donc le bout d'un bout. Donc, en roi au chapitre 8, on était où ma soeur? On était au verset 38, on avait fini le verset 35 et on avait cité le cinquième point. Et on devait continuer avec le verset 38. Donc, avec le verset 38? Oui. Allalouia. Magnifique, Jésus. Donc, à partir du verset 38. Un roi au chapitre 8, à partir du verset 38. Donc, l'avis déclare, on avait vu le cinquième point se situer au niveau du verset 37. Donc, on va rentrer à partir du verset 38. Regardez ce que l'avis déclare. L'avis déclare ceci. « Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. » Il dit la plaie de son cœur. Remarquez, effectivement, toutes les choses que le prophète Salomon va faire là. Le roi Salomon est prophète, effectivement. Toutes les choses qu'il va faire là. La dédicace qu'il va faire du temple et tout ce qui va être dit est en relation et autour du temple. Et donc, en relation et tout autour du temple. Et donc, l'avis déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Remarquez, ici, il dit « Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et tende les mains vers cette maison. » Il dit « Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardon. Agis et rend à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. » Donc, nous remarquons effectivement que celui-ci dont le corps est donc donné en sacrifice vivant, saint et agréable. Et on avait dit dernièrement que la consécration, le fait de donner à nos corps un sacrifice, il était, on a dit dernièrement, la consécration ou le fait d'avoir, de faire de cela et par ce qui vient par la suite. Et en ayant un culte raisonnable au Seigneur, nous avons dit dernièrement que le culte ne peut pas être fait sans sacrifice. Donc, on ne peut pas parler d'un culte sans sacrifice. Et nous avons développé dernièrement que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes le sacrificateur. Et le sacrificateur est censé donner des sacrifices, est censé faire des sacrifices. Et l'enseignement de la Nouvelle Alliance nous enseigne que le sacrifice qu'on doit donc donner, c'est notre corps. Et il dit que ça doit être un corps saint. Vous voyez ça? Un sacrifice saint. Et le sacrifice saint est le type du Seigneur Jésus. Parce que l'agneau devait être pur. Il devait être sans tâche, ni boiteau, n'ayant pas des yeux aveugles, ni impurs. Donc, la purité est la caractéristique donnée donc au sacrifice qui devait donc être agréable au Seigneur. Un sacrifice pur. Et donc, quand on parle d'un sacrifice pur, il est question d'un sacrifice où le sacrifice est son défaut. Parce que si dans nous, il n'y a pas encore certaines choses qui sont de l'iniquité et tout ce qui est là, on ne peut pas offrir effectivement ce sacrifice-là pour que ce soit saint. Pour que donc ce soit saint, il faut qu'il y ait sans tâche, pas des choses que Satan peut réclamer sur nous. C'est de ça qu'on peut remplir les questions. Et dans ce temple-là, il est censé donc, quand on le dédicace au Seigneur, tout ce que nous pouvons donc faire autour de ce temple, il y a donc le succès et l'exhaustion. Il y a donc le succès et l'exhaustion. Le succès et l'exhaustion. Donc, dans le verset 38, dans le verset 37, quand on a vu le cinquante point, c'est ça, dans le verset 38, quand il est écrit, « Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, » Ça veut dire que quand le Saint-Esprit, lui, révèle des supplications et des prières, « Lorsqu'il s'approche autour de la grâce, » La Bible déclare qu'en venant comme ça, parce que son corps est donné en sacrifice, est dédié au Seigneur, la Bible déclare qu'il sera donc agréé autour de la grâce. Donc, tout ce qu'il fera par la suite sera donc agréé. Parce que c'est un sacré fait, c'est ça. Alléluia. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Frère. Merci, Marcel. Écoutez le verset 41. Il dit, « Quand l'étranger, » ça c'est le 6e point, « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom. » Il dit, « Car on saura que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras est tendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Le verset 44, voilà le 7e point, rapidement, parce qu'il faut qu'on le montre ici, dans la prière. Le verset 44, il dit, « Quand ton peuple sortira, » Voici le 7e point, « Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu auras presquite, s'ils adressent à l'éternel tes prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. » Vous voyez effectivement que la personne-là dans le corps est dédiée au Seigneur, et que le Seigneur utilise donc à son gré, ne peut pas être vaincu dans les combats. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un victorieux permanent. C'est un victorieux permanent. Donc, la victoire dans le Seigneur Jésus consiste donc à la réalité, à la croix où la Bible déclare que nous sommes morts en lui. Nous avons été baptisés en sa mort. On consiste donc à que le baptême fait en sa mort, et que nous résistons pour vivre pour Dieu. Cet acte-là va donc nous conduire à pouvoir dire que, dans tous les combats que nous pouvons avoir, Dieu nous donne donc la victoire. Mais pour que cette victoire soit effective, pour que la réalité de la mort en Christ soit constatée. Et sans cela, nous consacrons donc notre corps à lui, pour que la mort étant constatée, la victoire donc se manifeste. Et c'est un victorieux permanent. Il ne peut pas, en anglais on dit « indiffidé ». Je ne sais pas comment traduire ça en français, le mot « idéal ». Donc, il n'est pas vaincu. C'est comme, en anglais on dit, « je n'entends plus ». Allô ? Oui, je pense que le fameux chien a un problème de réseau, mais moi je ne l'entends plus. D'accord, j'ai cru que c'est mon réseau qui déconneit. Non, je pense que c'est lui qui a un problème. D'accord. C'est pas évident. Surtout au pays, avec les intempéries, la connexion est difficile. Oui, 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 oui. Apparemment, là-bas, on leur donne la connexion, la bonne connexion uniquement le week-end, en semaine comme ça, c'est pas évident. Oui, bon, s'il n'y a pas la boxe, s'il n'y a pas le Wi-Fi. La bonne connexion, c'est le week-end, c'est quand il y a des forfaits, oui. Est-ce qu'il y a des forfaits le week-end, c'est moins chien. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, c'est bon. Vous me voyez également ? Je pense à la caméra. Oui, on te voit et on t'entend. Voilà, je me sens bien comme ça. Moi, je ne te vois pas. Alors, nous disons donc que cette personne-là a maintenant la victoire permanente dans sa vie, devant les combats spirituels, devant les principautés, les autorités et contre toute la puissance des lignes. Il a l'autorité maintenant. Regardez, parce qu'en livrant son cœur, son corps, en donnant donc son corps comme sacrifice, la personne à qui il donne ça amène le droit sur lui et devant les puissances des ténèbres, il dit à la croix, il a livré les puissances des ténèbres en spectacle. Que la puissante du Seigneur Jésus transcendait la puissances des ténèbres. Il a été manifestant sur la terre et que le monde des ténèbres tremble. Et que ce dont nous devons être en tant que lumière, pour éclairer, nous éclairons effectivement. Parce que nous mettons la peur dans le compte de l'ennemi. Regardez, le verset de Troverain 47. Exhauste des cieux leur prière et leur médication et fais leur doigt. Le huitième point, avant de finir le 9,2, il dit, Car, quand, le verset 46, il dit, le verset 46, Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'ordre qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et l'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent, écoutez encore ceci, ça c'est le 9e point, il dit, S'ils t'adressent, tes prières, les regards, tournez vers les lieux que tu as donnés à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie, en donnant, et exhauste les cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières, et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transécutions contre toi. Excite la compasse de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple, et ton héritage, et tu les as faits sortis d'Egypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Écoutez, vous voyez ça, il dit, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Donc, dans la grâce, nous sommes l'héritage du Seigneur Jésus. Parce qu'il dit dans Galatia, c'est plutôt que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers. Parce que nous sommes fils d'Abraham selon la promesse. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur. Quand tu fuis sorti d'Egypte, nos pères, nos pères, Seigneur éternel. Après, il dit, lorsque Salomon et Achèvé t'adressaient à l'éternel toutes ces prières et cette supplication. Après, vous voyez même, la Bible va même enseigner comment faire des prières de supplication. Il faut seulement lire comment ces gens-ci ont fait dans le titre et prières de supplication. Quelle est la nature de la prière de supplication? Comment on fait l'aspect de supplication? Vous voyez que c'est pas des choses que vous pouvez, si vous voulez en savoir, lisez seulement, voyez le contexte de lequel il est. Comment il a utilisé les mots? les phrases, la pensée qui est derrière pour montrer en effet que c'est une prière de supplication. En lisant souvent à la Bible, on apprend beaucoup de choses. Vous voyez ça? Après, lorsque Salomon et Achèvé s'adressaient à l'éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'éternel où il était ingénué, les mains étendues vers le ciel. Donc, on voit effectivement, pour faire des prières de supplication, il faut être à genoux. Alléluia. Donc, on ferme la Bible. Donc, on comprend effectivement que la dédicace du temps, lorsqu'il s'est fait de la bonne façon, la personne-ci devient un dieu d'exhaustion. Ses prières sont maintenant exaucées. Le combat lui est, la victoire, le combat lui est accordé. Et il peut donc marcher de victoire en victoire. Et les gens disent de gloire en gloire. Mais à conscience seulement, il faut donc offrir ce sacrifice comme dans Romain chapitre 12 de façon sain. Quand ce sacrifice-là n'est pas sain, Dieu ne peut pas donc agréer ce sacrifice-là. Il faut que ce soit un sacrifice sain. Le caractère de ce sacrifice doit être sain. Comme le reflet de son fils lui-même, Jésus. L'agneau parfait, son tâche, son défaut. Donc, c'est à cela normalement que le Seigneur nous appelle. Si nous partons offrir ce corps avec un sacrifice impur, Dieu va donc donner son jugement. Et comme l'habit des cas dans ce livre de Malachie, chapitre 1, il réclamait donc le fait que les sacrificateurs ne marchaient plus suivant les ordonnances et la voix du Seigneur. Il était l'enseigne que jusqu'à l'offrir des sacrifices impurs, des sacrifices avec des animaux, avec des aveugles, d'autres avec les pieds boiteux et tout ça. Alors que dans la loi, il était prescrit pour eux d'offrir des aliments, des holocaustes purs, sans tâche, pas de défaut. Parce que c'était le type de Christ qui devait venir pour coter le péché du monde, pour la renseignement, pour sauver ceux à qui le Père lui a donné. Va et sauve-les. Ramène-les-moi. Alléluia. Donc voilà comment on va clore ce côté-ci de 1 roi, chapitre 8. Et par la direction de l'esprit, on va donc entrer un moment dans la prière. Je crois qu'il est 22h du côté de... On s'est connecté très en retard. Je crois qu'il est 22h de votre côté. Ne pas vous prendre toute la soirée, sachant que demain, vous avez des activités. Donc on va prendre un moment où nous allons aller dans la prière. Le contexte où on va prier pour donc dédier donc nos corps comme un sacrifice sain. Donc nous disons déjà que dans les actions, dans les actions, nous l'avons déjà fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Nous allons aller tous à genoux devant le Seigneur. Nous allons tous aller prosterner devant le Seigneur et qu'il nous fasse grâce. Et nous allons présenter donc ce corps-là. Donc voilà le premier sujet. Le premier sujet que nous allons faire, c'est que paix ta parole déclare que nous sommes ton temple et que tu es censé habiter dans nos cœurs. Tabernacle en nous et fais de nous ta maison. Comme tu as dit dans Hébreu chapitre 3, verset 6, que le Fils, il est Fils sur sa maison et sa maison c'est nous dans la dernière partie de ce verset-là. Et le fait que nous soyons ta maison. Nous avons donc cette maison-là qui nous a donc demandé de nettoyer toutes les choses qui sont toutes autour afin que tu viennes y habiter. Nous croyons que nous l'avons fait et que maintenant nous présentons donc ce temple-là, ce corps, afin que tu viennes et fais ta résidence et il fait répondre donc ton nom afin que ton nom soit glorifié au travers de nous et que tu puisses te manifester au travers de nous afin que l'on puisse point dire nous, mais toi et que nous soyons effacés et que Christ donc soit mis au devant parce que le sacrifice c'est donc mourir à nous-mêmes et fait paraître Christ Jésus. Alléluia. Donc, Amen. Donc, nous allons donc aller dans ce sens-là pour un premier sujet de prière. Ouvrez donc vos micros. La soeur Charlotte, ouvrez donc vos micros, élevez la voix et priez. Sous-titrage Société Radio-Canada et Fille, tu nous as choisis pour nous appeler et pour nous purifier paroles aux plans de gloire qui nous sanctifie et pour nous purifier ce qui fait de la fin aussi pour nous appeler à la consécration. La consécration fait non pas sauf la Bible mais aussi dans la relation qui a pour nous choisi On lui a dit que cette consécration paix n'est pas pour un service. Je vous rappelle avant la preuve de la gloire. Parce que tu es au paix et que toi seul nous puisses prendre le dessus. Toi seul, autant de paix. Tu peux régner à jamais au paix dans nos cœurs. Tu peux régner au paix dans nos vies. Tu peux régner autant de paix dans tout ce que nous restons au paix de la gloire. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Quand on est bon, Seigneur, on comprend pourquoi tu as étudié en tant qu'une maison et a dit parce que Dieu habiterait-il dans les maisons-faits de la gloire. Tu peux vouloir habiter et tu as choisi d'habiter en tant qu'une maison. Alors, je veux dire que tu nous venons en croix que cette maison c'est nous et que nous prions au paix de gloire. C'est la dédication au Dieu. C'est la dédication au paix. C'est la dédication au paix. à dire que Jésus nous a fait croyer encore toi qui nous as le sacrifice de soi au Dieu agréable quand tu l'as enseigné au Père en disant Saint au Dieu croyant Père que tu nous as apporté la réponse maintenant c'est Dieu de gloire nous prions au Père de prendre tout à fait Dieu d'amour Dieu de fête dans ton droit au Père de gloire de réclamer le droit au Père au Saint en service au Père règne à jamais au Tendon règne à jamais au nom de Jésus de Nazareth comme holocauste Seigneur afin que tu puisses tabernacler en moi Jésus au Père sans ta vie n'est rien sans toi en existence et en vaine Père éternel et pour cela je me livre entièrement à toi parce que je veux que toi le Dieu d'Israël que tu puisses résider en moi Seigneur parce que le corps de ton temple Seigneur parce que si je vis parce que toi tu es encore soufflé en moi Jésus malgré le corps avec Seigneur au Dieu de beauté est-ce qu'on aime que tu nous accueillis comme sacrifice qui vit est-ce que tu nous as choisi Seigneur parce que tu es le lien à toi afin que toi tu puisses vivre si ce n'est que le Père est aux cieux Père avant nous nous avons appris à prendre à t'aimer et tu nous avais déjà aimé Jésus nous disons au Père de God voici ta maison on n'a pas vu mais tu nous as choisi j'ai dit résistance parce que nous ne voulons rien à nous-mêmes Seigneur oh Dieu tu as dit que mon corps c'est ton temple qui habite au Jésus ne laisse pas les gens dire papa oh Dieu tu puisses utiliser le temple que toi tu as crié Jésus c'est toi qui m'as crié alors c'est à toi papa oh Dieu tu puisses on de m'a très appris ce n'est pas l'adversaire ce n'est pas l'ennemi ce n'est pas au manipulateur mais c'est à toi le tout qui s'en perd d'habiter en moi Jésus Christ parce que chaque jour si je vis ce n'est pas l'ennemi qui me donne le souffle de vie mais c'est toi le Père qui est aux cieux qui me donne le souffle de vie c'est chaque jour papa parce que toi le Dieu tu veilles sur moi ce n'est pas parce que l'ennemi est la même parce que toi le Dieu très haut tu es là papa tu prends soin de moi alors Jésus Christ Père éternel si tu prends ce temps papa pour veiller sur moi pour me protéger c'est que tu as une mission à accomplir avec moi Seigneur c'est que tu as quelque chose à faire avec moi Jésus alors Jésus alors Jésus je me donne entièrement à toi Jésus je veux que tu me guides que tu orientes mes pensées que tu changes ma façon de voir que tu changes ma façon de parler que tu changes mon imagination Seigneur que je voie papa ce que tu veux que je voie que j'entende ce que tu veux que j'entende que tu me guides que tu sois le maître de ma vie je veux que tu puisses dominer en moi Père parler de ta femme et toi je veux agir comme Dieu je veux dire c'est plus moi qui te dis mais c'est Dieu qui vit mon Seigneur quand tu habites en moi c'est plus facile Père éternel pour moi de te suivre parce que c'est toi qui orientes non papa mes peines parce que c'est toi qui coordonne mes agissements mon Seigneur Paul pour te dire que je veux faire le bien je veux agir je veux bien faire mais le mal est attaché à moi parce qu'en ce moment là c'est lui l'humain il essaie de faire des efforts Jésus mais il a essayé par ses propres efforts il n'a pas pu oh Dieu juste à ce qu'il a réclamé que je veux faire le bien mais le mal est là alors Jésus par moi-même je n'y arriverai pas c'est pour cela que je te prie Jésus de venir papa habiter en moi afin que tu puisses me guider Jésus afin que je ne sois pas Seigneur afin que je fasse ta volonté afin que Père je produise le fruit de l'esprit afin que je manifeste papa oh Dieu le fruit de l'esprit en moi je veux marcher selon te voir il veut marcher comme tu as marché je veux parler comme tu as parlé je veux prier comme tu as prié Seigneur je veux pardonner comme tu as pardonné comme toi Seigneur en moi-même le moi qui est en moi m'empêche d'agir comme toi Seigneur m'empêche de pardonner mon prochain comme toi Jésus parce que j'ai la querelle j'ai la colère j'ai la haine au moi quand je dis non tu m'as fait du mal je remets le mal Seigneur alors que c'est la parole papa je pense à toi je pense à toi je pense à toi que mon langage change je pense à toi 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 ce n'est pas un homme ce n'est pas une femme ce n'est pas mon frère ce n'est pas ma chœur papa qui va changer ce n'est pas lui qui va revoir ma situation mais c'est toi qui doit revoir ma situation je sais je sais ce n'est pas mon frère mais c'est toi qui doit revoir ma situation je pense que là où je suis je suis à bout de souffle et j'ai besoin de toi père là où je suis j'ai besoin de toi j'ai tes plans Dieu de grâce Seigneur tu écoutes les prières de tes enfants Seigneur tu écoutes Seigneur tu dis invoquez-moi et je vous répondrai et en ce moment père j'ai besoin que tu me réponds Seigneur parce que j'ai besoin de ton aide parce que j'ai besoin de ta grâce parce que j'ai besoin de ton accompagnement Seigneur parce que j'ai besoin d'entendre ta voix Jésus parce que j'ai besoin de te voir toi le roi Seigneur il m'abandonne à toi tu résistes aux orgueils mais tu te devais le humble Seigneur totalement nous a appris l'humilité le Saint-Esprit apporte l'humilité Seigneur s'il n'y a pas encore d'humilité en moi s'il y a encore l'orgueil en fouille Jésus viens de détruire cet orgueil parce que moi je veux que tu te révèles en moi Jésus s'il y a encore l'orgueil en moi qui empêche que tu agisses je t'en supplie viens briser je t'en supplie viens m'écrier Seigneur viens me corriger Père je veux Papa que tu te révèles à moi parce que je veux que tu puisses pas agir parce que je veux que tu fasses de moi Papa oh Dieu un vase pour ta gloire je veux que tu me dises ce que je dois faire comment je dois marcher comment agir Seigneur je ne souhaite plus les injures des hommes les mots guéris Seigneur je n'en peux plus parce que je veux toi le Dieu tout puissant que tu puisses avoir fini de moi Jésus que tu puisses rendre Papa oh Dieu tout puissant les cris de mon cœur Seigneur que tu puisses rendre Papa oh Dieu tout puissant aux supplications du plus profond de mon âme Jésus qui te plorent que tu supplie Jésus qui te réclame Père car je te sens de toi je n'ai pas besoin de toi ou quoi que c'est ça mais c'est de toi que j'ai besoin mon Seigneur c'est de toi que j'ai besoin et le lieu de ta le lieu de ta bénade Jésus pardon quand tu agis et mes livres et mes livres quand tu agis je peux pas mal parler à ma soeur quand tu agis je peux pas mal parler à ma soeur quand tu agis je ne peux pas dire c'est qui va me blesser quand tu agis je peux pas agir parce que les pouces sont comme inesensés je ne peux pas bien regarder oh papa tu m'abandonnes je te laisse je te laisse je te laisse je te laisse c'est bien répétit c'est bien répétit j'ai voulu faire des choses nous allons prier et nous allons dire au Seigneur Jésus Christ qu'il vient et régne dans son temps que son règne vienne dans sa maison que son règne vienne dans nos cœurs nous allons prier que son règne vienne il déclare que dans son match de chapitre 6 quand il a demandé, les disciples ont demandé de savoir comment prier il a dit, voici comment vous devez prier votre Père est dans les cieux que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne son règne son règne nous allons prier pour que le règne de Dieu puisse venir dans nos cœurs et régner à jamais dans nos vies dans tout ce que nous faisons et qu'il puisse prendre droit sur tout ce que nous avons et sur ce que nous sommes et levons la voix et prions demandons au Seigneur Jésus que son règne puisse venir que son règne habite de cœur et qu'il reste à jamais dans nos vies et les vont la voix et prier respondents et qui ont , mercy DK mais ton règne c'est pas toi qui nous exaustes toujours déj AM c'est toi qui nous écoutes traders nos dédures mets however save C'est une chose qui est très bien. C'est une chose qui est très bien. Au milieu de notre vie, c'est une chose qui est très bien. 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 Seigneur, viens. Je t'en règne. Je veux être sous ton son. Je veux être sous ton son. Parce que tu es mon papa. Parce que tu es mon roi. Parce que tu es mon fils, Seigneur. Je suis ton roi. Je t'en règne. Je t'en règne. Je t'en règne. Je t'en règne. Viens dans notre méditation. Je t'en règne. Je t'en règne. Je t'en règne. Je t'en règne. Je ne veux pas vous par moi-même. Je veux que toi. Oh, Dieu. Que tu puisses me tromper. J'espère. Je t'en règne. Je t'en règne. Seigneur, le nommé ne peut pas s'hazarder à venir. Papa, me touche, m'accrocher. Toi, tu règnes. Oh, Dieu tout puissant. Je suis papa. Je t'en règne. 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 Je te le demande au nom de Jésus. J'en suis soifé de toi, Seigneur. J'en suis soifé de toi, Seigneur. Que toi seul, oh Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette raison ouverte de gloire, que tu sois là, que tu es d'être par excellence, et que tu règnes à jamais ouverte de gloire, que tu prends les règnes de toutes choses ouverte de gloire, et qu'il n'y a rien ouverte, qu'il soit là, la raison ouverte pour réunir avec toi, car auprès de toi, il n'y a pas d'être Dieu, et que tu ne partages point ta foi avec un autre. Le partage point ta foi avec ta foi avec toi, et que tu n'as pas besoin de toi, et que tu n'as pas besoin, et que tu n'as pas besoin de toi, que tu n'as pas besoin. C'est ce qu'il y a. Et c'est fini. 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 au Père ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais nous prier en revue. Bien pour nous. Je suis bien ouvert. Je suis bien ouvert. Je suis bien ouvert. Bien pour vous tous. Je vous en prie à entendre. Je vous en prie à entendre mes pensées. C'est intéressant. 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 Dré brokerage. C'est intéressant. C'est un peu de détente pour l'étonnement du Seigneur. Ce n'est pas un peu de vie pour donner le vie. C'est un peu de détente pour la vie. Je suis à peu près. Je vous remercie. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.